Un scientifique, artiste, amoureux des arbres Alors il y a eu des rencontres successives, parce que je l'ai rencontré par les livres d'abord Je l'ai rencontré dans une BD, je l'ai rencontré dans les livres qu'il avait écrits Et puis un jour, un collègue l'a invité dans mon lycée Et je l'ai rencontré, il a fait une conférence Et après pendant de longues années, je ne l'ai plus vu Et je l'ai revu après Après, quand moi-même j'ai fait un livre sur les arbres On a pu partager une scène dans un salon ensemble Ce qui nous réunit c'est les arbres L'amour inconditionnel des arbres, un peu inexplicable Le goût du dessin aussi C'est-à-dire qu'il aime dessiner, j'aime dessiner Et c'est une façon pour nous de regarder le monde Et donc on s'entend très bien là-dessus Je crois que mon enseignement des sciences idéal Il serait un peu inspiré de ce que fait Francis Allais C'est-à-dire aller voir, aller voir de près Si on étudie le vivant, il faut aller voir le vivant Et hélas, l'enseignement classique s'occupe plutôt des organismes morts Et bien comme Francis qui est en train d'essayer de créer une forêt primaire Et bien prendre soin de la forêt C'est-à-dire qu'il faut aller voir le vivant C'est-à-dire qu'il faut aller voir le vivant C'est-à-dire qu'il faut aller voir le vivant